Et bienvenue tout le monde, c'est Sycomore, coach d'Estalgamia, votre coach, oui, pour cette compétition qui est la CPF Et aujourd'hui nous affrontons les Campnotes d'Arico qui nous a sorti Rakaillou, Mucuscule, Charpentier, Babymanta, Otaria et enfin Abra Une draft qui fut vraiment très compliquée à gérer et cependant nous avons des petites ressources Avec Rocabo, Ponita, Carvana, Rapion, Krabagar et enfin le top picker d'Alola Donc sans plus tarder nous allons passer au match avec un lead qui va être de type proche de mon côté Comme du côté d'Arico étant donné que je vais lead avec Rocabo et lui va lead avec le Rakaillou d'Alola Donc dans mon esprit je me suis dit je suis plus rapide que lui donc je vais pouvoir le provoque Et c'est effectivement ce que je vais faire, je vais empêcher le Rakaillou d'Arico de placer les pièges de Roc Mais il l'éclaire dans mon jeu et décide de faire un gros point éclair et je prends la paralysie Ce qui est chiant dans le sens où je suis désormais plus lent que le Rakaillou de mon adversaire Et je ne peux pas placer les pièges de Roc donc je vais faire sans les pièges de Roc Ici le coup critique ne change absolument rien mais c'est quand même embêtant le fait de ne pas pouvoir placer les pièges de Roc Alors ici je décide de faire clonage, je vois un switch du côté de mon adversaire Mais même s'il reste ce n'est pas bien grave parce que je vais faire en sorte de faire masse de clonage Pour pouvoir activer mon jus de baie et ensuite pouvoir faire l'arsin sur le Rakaillou d'Alola Afin d'une part de lui voler son jus de baie et d'en récupérer un autre Et surtout de casser la fermeté et sans le jus de baie il ne va pas pouvoir une nouvelle fois profiter de sa fermeté Donc ici c'est vraiment le plan parce que le Rakaillou d'Alola est vraiment embêtant pour ma team Du coup je vais essayer de le passer avec le Krabagar Donc comme je vous ai dit ici le jus de baie s'active, je suis derrière le clone Et mon adversaire en profite alors pour placer les pièges de Roc Donc il a réussi à placer ces pièges de Roc et je n'ai pas réussi à placer les miens Et compte tenu de la présence de Rapion ou encore de Ponita dans mon équipe Les pièges de Roc vont être relativement handicapants Le souci c'est que je suis obligé de temporiser ainsi avec Krabagar Et je n'ai pas provoque sur Krabagar, je ne suis même pas sûr que ce dernier puisse la prendre Et du coup il a réussi à placer ses pièges de Roc Je fais close combat et je l'achève tranquillement Mais il a fallu quand même pas mal de tours avant de me débarrasser du Geodude Maintenant j'ai récupéré mon Krabagar à full vie J'ai le jus de baie, le souci c'est la présence d'Abra Et je ne peux pas faire rentrer mon Ponita tranquillement sur Abra de peur qu'il me claque un gros psycho Il décide de faire avec la magique peut-être en anticipant quelque chose En anticipant l'arrivée du Carvana mais elle n'est pas arrivée J'amène mon Ponita qui est vraiment très bulky Et mon adversaire ne veut pas prendre le risque de casser sa ceinture force Aussitôt dans le match et il switch pour le Mucuscule Qui est un switch totalement gratuit sur le Ponita Il résiste à bon nombre de ses attaques Et le Mucuscule en effet me faisait très peur Il a poisseux et va donc réduire la vitesse d'un cran de mon Ponita Et mon Ponita n'a quasiment pas d'investissement en vitesse Il n'est qu'à 16 de vitesse Et derrière le Mucuscule me dépasse Il fait dense pluie Et ça c'est très bien vu de la part d'Ari Dans le sens où derrière Aurore ne va me remettre que 25% Donc je suis à 20 PV Mais je n'ai pas récupéré l'intégralité de ma vie Je ne peux pas faire grand chose derrière Et il décide alors de faire Ocroupie sous la pluie Donc ça va faire énormément de dégâts Mais comme je vous l'ai dit Je suis vraiment très bulky avec ce Ponita Et je vais tenter une Hypnose Déjà que ce n'est pas bien précis En plus j'ai une baisse de précision Donc c'est vraiment l'enfer Et derrière le Tonnerre qui va achever mon Ponita Donc ce n'est pas vraiment le début de match que j'espérais Et derrière je vais amener mon Toppicker d'Alola Je suis dans une mauvaise posture Et je vais alors tenter le tout pour le tout Alors qu'on est à 5 contre 3 On va maintenant passer à 5 contre 2 Parce que je fais souvenir Je vais sacrifier mon Toppicker d'Alola Pour réduire de 2 crans l'attaque Et l'attaque spéciale du Mucuscule Pour pouvoir tranquillement amener mon Rapion Donc il va prendre 25% sur les pièges de Rock Franchement je me serais bien passé de ces 25% Et je vais tenter un placement avec le Rapion Il décide d'amener Abra Il sent le placement venir avec souvenir bien entendu Et je décide de faire Hat Je me booste à plus de invité Je suis désormais plus rapide que tous les Pokémon de sa team La pluie s'est arrêtée Et là Harry sent très bien le coup venir Étant donné que j'ai Darnuet pour casser la Ceinture Force d'Abra Il le voit venir et il décide d'amener le Goudra Le souci c'est que je ne dois pas faire 5 coups Parce que je veux me placer sur ce Goudra Même s'il est à plus 0 en attaque et plus 0 en attaque spéciale Et vous allez voir que je vais être un malchanceux dans la chance Étant donné que j'ai les 5 coups Avec un coup critique en plus Que j'aurais préféré ne pas avoir Mais je ne voulais pas les 5 coups Pour pouvoir me placer sur le Mucuscule Parce que là désormais je vais devoir me placer sur Otaria Qui peut faire beaucoup plus de dégâts Avec le Surf Ou du moins je ne voulais pas Je voulais justement me placer sur ce Mucuscule Parce que regardez moi les dégâts Que va me faire cet Otaria Ils ne sont pas dégueulasses Maintenant je peux encore tenir un Surf Et je vais tenir un Surf Qui va me laisser à 2 PV Je suis obligé de me mettre à plus 4 Ce n'est pas de la gourmandise Mais je suis incapable de mettre KO cette Otaria Et Volu Rock Si je ne suis qu'à plus 2 Du coup je me place Et derrière je vais tenter la Darnuée Il me faut 4 coups Pour mettre KO cette Otaria Le premier coup part Le deuxième coup part Le troisième coup part Est-ce que le quatrième part ? Non Le quatrième ne part pas Et malheureusement pour moi Et bien je ne vais pas mettre KO cette Otaria Et derrière il ne me reste plus que Carvana Donc vous le sentez venir j'imagine Strong Joe ne peut pas lutter face à l'armada d'Harry Dans le sens où il a encore le charpentier avec son McPunch Donc là je tente le tout pour le tout Je fais un clone Je suis vraiment dans les derniers retranchements Il a rayon signal Alors je pense que même Surf aurait pu casser le clone Compte tenu de la faible base stat de défense spéciale de Carvana Qui est à 20 Donc finalement je prends un boost avec Turbo Mais ça ne change absolument rien Je fais mon Zenmove Je sais que je n'aurai pas d'autres occasions de le faire dans la partie Le Zenmove de type Vol Qui va partir avec le Carvana Qui va mettre KO l'Otaria Mais comme je vous l'ai dit derrière il reste encore à bras avec sa ceinture force Il reste encore charpentier avec le McPunch Donc comment vous dire que cette semaine les Stalgamiens ne vont pas prendre la victoire C'est des résultats qui sont un petit peu en dents de scie Une victoire une défaite Une victoire une défaite On est en 2-2 Il va falloir gagner le prochain match Qui sera contre Siza Yuxi Et même si Siza Yuxi est désormais éliminé après son début de compétition Je ne sous-estime très clairement pas l'adversaire Qui va vouloir sortir des sets J'ai envie de dire qu'il va vouloir sortir le beau jeu Il va falloir s'attendre à tout Surtout avec Siza Donc voilà je vous donne rendez-vous la semaine prochaine contre les Paris Cool C'était Sycomore votre coach oui pour cette compétition qui est la CPF A la semaine prochaine